Quels sont les meilleurs aliments anti-inflammatoires? Grosse question! On y répond dès maintenant. Donc, moi je trouve que c'est une drôle de manière d'aborder la question. Parce qu'on mange une alimentation composée d'aliments inflammatoires. Donc, la grosse majorité de l'alimentation classique, qui contient beaucoup de viande, beaucoup de grains, beaucoup de pâtes, de patates, toutes ces choses-là sont des aliments qui causent de l'inflammation. Donc, on a beau vouloir aller vers des aliments anti-inflammatoires, mais si on se met dans notre corps une tonne d'ingrédients qui sont inflammatoires, ça ne va pas venir créer une balance. Il faut premièrement réduire au minimum, voire arrêter complètement, les aliments qui causent de l'inflammation. Et puis ensuite, simplement en faisant ça, puis en remplaçant par des aliments qui, justement, sont anti-inflammatoires, ça, ça va venir supporter, ça va venir aider, justement. Mais, si on continue à manger les aliments qui causent de l'inflammation, je veux dire, on va toujours rester dans cette lignée-là, justement, d'être gonflé ou de ne pas bien se sentir dans notre corps. Parce qu'il faut premièrement retirer la cause du problème pour pouvoir commencer à se sentir mieux. Donc, on va parler un peu de l'inflammation vraiment rapidement. Et simplement, qu'est-ce que c'est? Il y a certains aliments, lorsqu'ils sont justement digérés dans le corps humain, bien qu'ils peuvent être digérés, vont causer une réaction acidifiante dans notre corps. Pour répondre à ça, notre corps doit venir, justement, rebalancer de l'autre côté de, justement, la chimie. Donc là, on a quelque chose d'acide, ça va nous prendre une base pour venir, justement, venir calmer ça parce que sinon, on le sait, les acides, c'est chaud. Hein? Inflammation, c'est brûlant, ça vient brûler, justement, l'intérieur de notre système digestif. Donc, la réponse immunitaire du corps, donc, immunitaire pour se protéger, justement, de cette attaque de cet ingrédient-là acidifiant dans le système digestif, le corps vient créer, justement, des lipides qui viennent, justement, calmer cette acidité-là. Elles viennent balancer ça pour, justement, pour ne pas que cet ingrédient-là acide brûle l'intérieur de notre système digestif. Donc, ce lipide-là que le corps va venir créer, ça va être du mucus. Donc, il va créer le mucus, justement, pour calmer l'inflammation, pour, justement, garder ça en contrôle. Donc, habituellement, si on avait un mode de vie très actif, par exemple, comme les Amérindiens avaient « back in the days », donc, justement, vivre à l'extérieur, être exposé au froid, vivre dans la nature, toujours être en action, courir pour aller faire la chasse, justement, avoir un système qui, un système, notre corps a un système qui s'appelle le système lymphatique, qui est, justement, le système de gestion des déchets du corps humain. Puis, lorsqu'on bouge, lorsqu'on est exposé au froid, ou lorsqu'on utilise, justement, les fruits, on réussit à faire sortir les toxines. Donc, si on a un lifestyle qui est très, très, très « healthy », très santé, dans cette « vibe-là », justement, on s'expose beaucoup au froid, puis, justement, on bouge beaucoup, bien, justement, ce mucus-là, qui va être créé, par exemple, par la consommation de viande rouge, je donne un exemple ici, justement, pour donner l'exemple un peu des Amérindiens, va être rapidement, justement, évacué du corps parce que le système fonctionne bien. Mais attention ici, là, c'est qui qui vit à l'extérieur, dehors, c'est qui qui prend des douches froides à tous les jours, d'une minute et plus, c'est qui qui fait autant d'exercices que ça. Mais ce n'est pas le cas de la grande, grande, grande majorité des gens que, moi, je connais. Et puis, je crois que, justement, le mode de vie qu'on a, le lifestyle qu'on a en ce moment, ce n'est pas vraiment exactement ça. Et puis, ce qui se passe, le problème, c'est que le mucus s'accumule dans notre système, vient bloquer le système lymphatique, les toxines et les déchets qui sont, justement, générés par notre corps, s'accumulent dans notre corps à long terme, ça vient causer une tonne de problèmes. Ça vient augmenter le niveau d'acidité dans notre corps qui vient, justement, causer plein de symptômes. Puis, je ne recréerai pas nécessairement dans les symptômes précis, mais la grande majorité des problèmes que les gens vivent, qu'on appelle maladies, justement, sont causés, justement, par cette augmentation-là d'acidité puis le fait qu'on n'est pas capable, justement, de sortir ce mucus-là et ces toxines-là. Donc, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on fait pour adopter une alimentation, justement, qui va être anti-inflammatoire? Premièrement, on arrête ces aliments-là, on réduit au minimum. Donc, on arrête les grains, on arrête les aliments de source animale, on arrête, justement, les lentilles qui ne sont pas trempées ou germées. Donc, on arrête toute cette histoire-là d'aliments qui causent de l'inflammation et on s'en va vers une alimentation qui est grandement ou en très grande majorité composée de fruits. Je vous dirais environ la moitié, c'est des fruits, la moitié, c'est des verdures et des légumes. Donc, on va essayer de conserver cette alimentation-là le plus crue possible, de réduire complètement les produits transformés, les produits ultra-emballés, les produits raffinés, les produits OGM. Tout ça, on va réduire ça au minimum, on va arrêter d'en acheter. On va garder ça uniquement pour des occasions spéciales. En faisant ça, on va clairement réduire l'inflammation dans notre corps. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, justement, pour réduire l'inflammation, c'est arrêter de manger les aliments qui sont piquants, donc, mais spécifiquement les sauces fortes. Et puis, par exemple, la cayenne qui peut, justement, venir causer, justement, beaucoup de mucus dans le corps. Et puis, une autre chose aussi que vous pouvez arrêter pour réduire l'inflammation, ce sont, justement, les stimulants. Donc, par exemple, le café qui est très acidifiant dans le corps et qui va venir causer beaucoup de mucus. Donc, il y a aussi certains aliments qui sont très, très bons, justement, au niveau des aliments qui sont très, très anti-inflammatoires. Et puis, on va les retrouver souvent, justement, dans les baies. Donc, par exemple, les bleuets sont très, très bons au niveau de, justement, réguler l'inflammation et puis de réduire ça. Donc, pourquoi est-ce que les fruits sont aussi bons, justement, pour réussir à calmer l'inflammation? C'est que les fruits sont « cooling ». Donc, d'une certaine manière, ils viennent refroidir notre système, tandis que ces autres aliments-là qui viennent, justement, créer de l'acidité vont venir réchauffer notre système. Donc, vont venir, justement, brûler. Donc, vont venir, justement, inflammer. Ça vient du fait qu'il y a un feu qui se passe là. Il y a quelque chose de chaud qui se passe là. Tandis que les fruits, eux, vont vraiment venir nous refroidir. Donc, vont venir calmer cette inflammation-là. Vont venir, justement, refroidir le système. Vous pouvez le remarquer, ça, particulièrement, lorsqu'il fait très chaud. On a le goût de manger, justement, quelque chose qui va venir nous calmer au niveau, justement, de la température. Les fruits causent cette action-là. S'il fait très chaud et qu'on mange quelque chose de chaud ou quelque chose qui vient, justement, causer de l'inflammation, on va voir notre température corporelle qui va augmenter très fortement. Même chose en hiver. Lorsqu'il fait froid, on va vouloir aller vers des aliments qui vont, justement, augmenter, justement, notre température corporelle. Et puis, lorsqu'on mange beaucoup de fruits en hiver, bien, là, on a vraiment froid et on dirait que ça fonctionne moins bien. Donc, dans cette logique-là, je pense que c'est vraiment facile de comprendre le fait que certains aliments, justement, qui causent l'inflammation, certains aliments qui nous, justement, refroidissent, qui viennent, justement, réduire l'inflammation. Donc, concentrez-vous à manger le plus possible de fruits et de légumes, mais spécifiquement les fruits. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre ce concept-là. Si vous avez plus de questions concernant l'inflammation, eh bien, écrivez-moi dans les commentaires. Et puis, si tu as aimé la vidéo, eh bien, clique sur « J'aime » parce que ça aide vraiment à ce qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient mes vidéos sur Kilicru. Et comme ça, je peux aider de plus en plus de gens à faire leur transition vers une alimentation et une vie dans laquelle ils peuvent expérimenter une vie, justement, qui va être beaucoup plus saine et puis qui va être beaucoup plus heureuse. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!